En ce moment, pour la première, qui va reprendre un sement sous peu et voilà, coup de renvoi qui est donné avec un changement. Donc le numéro 22, Mawalup, qui est rentré au niveau de Bourgouin à Lella. Numéro 22 aussi, un bon petit gabarit. Oui, c'est à peu près le seul changement. Côté d'Aqua, pour l'instant, pas de changement. J'ai au pied de Simon Garouté. J'ai au pied pour mettre la pression un petit peu. Les bergeliens récupèrent la balle. Ça repart au ras. On sécurise le ballon. On temporise. Je pense qu'il va y avoir un jeu au pied par-dessus. C'est dommage dans cette zone de terrain. Peut-être... Un petit en avant bleu. Un petit en avant. Tous les joueurs, c'était un peu regardé. Donc il y avait un peu la panique au niveau, que ce soit défensif, offensif. Tout le monde s'est un peu regardé. Visiblement, les joueurs ont encore un peu chaud. Des vestiaires. Et ils ont besoin de se remettre un peu dans le berne. Mais ça va être vite fait, puisque c'est un en avant. Donc des bleus, avec une mêlée qui est à venir pour les rouges. Avec introduction Garouté. Simon Garouté, qui va se faire un plaisir à introduire ce ballon. Alors, espérons que ce ballon arrive à sortir propre. On voit sur les images de Campedja, qui fait des bluffs un peu, qui vient un peu discuter avec le neuf de Dax. Avec Simon. C'est le commandement, l'arbitre... C'est de bonne augure. On a du mal avec ces mêlées. Ça a du mal à rentrer. Chacun veut essayer d'anticiper les commandements de l'arbitre. Donc, comme tu le disais très justement tout à l'heure, c'est... C'est bien passé quand même. Bon, espérons que ce qu'on a mi-temps soit de même. Je pense qu'on va partir sur un jeu au pied. On voit Felipe Bergetti qui se prépare. Avec peut-être deux options. Au cas où, avec Robert Vicesio, Lilo Mayava, qui est proche de la mêlée. En le voyant sur l'axe de la mêlée. Oh là là là, la mêlée chahutée, mais à la libération. A pu se faire avec Dax, il repart avec le ballon, qui recrée un point de fixation. Voilà. Donc, voilà, c'est pas facile pour le numéro 8 de Dax, derrière cette mêlée. Lomizé qui a des difficultés à récupérer ce ballon. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, puisque la pression que le pack subit, il faut être habile et ne pas se laisser emporter par... Et Simon trouve des belles sorties de camp. Il s'est propre, son jeu au pied. Garouté, un joli coup de pied, c'est vrai. Garouté qui était passé par Souston dans ses jeunes années, qui avait fait une saison. Merci Jean-Pierre, je savais que tu étais un livre ouvert, on peut te demander. Jean-Pierre qui enregistre beaucoup et qui adore ce sport, donc automatiquement, qui est au courant de tout ce qui se passe. Avec, donc, on revient sur le jeu, avec, donc, Bourgouin qui a récupéré ce ballon. Grosse défense de Dax qui a mis, qui a empêché Bourgouin d'avancer. Le ballon qui va être relevé. Et non, qui va taper par-dessus, puisqu'on voit que Campidia se prépare à taper par-dessus, donc le ballon qui est suivi toujours, comme tout à l'heure, grosse pression. Bien, Alexandre Pilati. Ah oui, Alexandre Pilati qui a fait une belle récupération de ballon. Très belle prise de balle et on enchaîne. Oui, pourquoi pas. Dommage, le jeu au pied de Julien de Chavanne, parce que l'hélié bergélien était très proche du centre, donc il a été lobé par le jeu au pied de Felipe Berketzi. C'est ce qui se fait beaucoup aussi en ce moment, quand les défenses sont rapprochées derrière. Et donc, ça aurait pu donner lieu à quelque chose de très intéressant pour l'US Dax. Voilà, donc là on va voir la deuxième touche de Bourgouin, la première qui s'est bien passée. Je pense qu'au niveau des vestiaires, il y a eu un petit coup de gueule pour les coachs, puisqu'ils ont quand même perdu beaucoup de ballons sur cette phase de jeu en première mi-temps. Avec un lancé propre, mais qui est récupéré de nouveau pour aller d'accord, mais l'arbitre estime que le sauteur rouge s'est appuyé sur le bleu et donc qu'il donne une pénalité pour Bourgouin. Il y a Bourgouin qui va pouvoir en profiter pour se rapprocher, à moins que l'artilleur maison profite de, que dit le capitaine numéro 7, éteint à voir l'arbitre. Et qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit que ça tape directement. Ça va tenter cette pénalité. Donc, on était sur une première touche du match, une première touche raccourcie. Oui. Voilà. Le lance était propre. Le lance était propre, beau lancer. Mais on voit que, aussi côté d'Aqua, on lit bien la touche bergérienne. Même si, peut-être là, il y a eu une petite faute. Le buteur... C'est le numéro 15 caché qui va se prendre, qui prend en son compte cette pénalité. Et qui va essayer de la transformer. Donc... Il y a 48 mètres. 48 mètres. Mais aujourd'hui, vous savez, entre les joueurs qui sont sur-entraînés, les ballons qui sont de très bonne qualité. Le ballon, aujourd'hui, fait le même poids du début jusqu'à la fin du match. Et donc, ça fait que... Ça peut être très, très, très précis. Avec beaucoup de pieds qui tapent et qui va être, qui va être, qui va être... Pile derrière la barre transversale. Donc, on ne peut pas être plus précis que cela. Donc, ça fait que ça permet à Bourgouin de revenir de suite, au bout de 5 minutes de jeu, à un jeu de parité, 6 partout. Donc, voilà, toujours pas d'essai. Mais parce que les défenses font beaucoup leur travail. Mais Bourgouin, en faisant très peu de jeu, réussit à revenir au score. Et donc, le coup d'envoi. Le coup d'envoi sur Mawalou. Mawalou qui a essayé de se dégager. Mais Julien Deschavannes l'a bien pris. Attention, ils vont repartir au ras, je pense, pour se sécuriser et sortir de leur camp. Ils veulent surtout créer un point de neuf. Voilà, ça y est. Pour pouvoir taper directement en touche, sûrement. Le rideau d'Aqua est en place. Voilà. Théo Gatelier, Théo Gatelier. Qui essaye, qui se fait prendre. Il faut vite venir se connecter. Qui est prêt en l'air. Les Berjaliens qui tiennent le joueur debout. Voilà. Il est allé au sol. L'arbitre a annoncé un plaquage. Voilà. Berkézy qui tape ce ballon un peu. Mais la lecture... Oui, beau plaquage. A été bien fait au niveau d'Adeh. De Victor Pisano. Là, je pense qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Puisque dès que le numéro 10 de Dax a touché le ballon, a eu le ballon entre les mers. Les liés de Bourouin avait compris et est allé de suite se positionner sur le niveau défensif. Et il faudrait peut-être varier un peu le jeu. Puisque ça fait plusieurs fois que Berkézy utilise ce coup de jeu au pied. Et donc, les Berjaliens qui arrivent à se replacer facilement. Donc, Dax qui maintiennent la pression. Et comme en premier à mi-temps, il fait le jeu dans le camp de Bourouin. Ouais, mais comme tu l'as dit très justement, être dans le camp pendant 80 minutes, ça sert pas à grand chose si au final, tu perds. Donc, il faut vraiment faire preuve d'une grande efficacité. Voilà, ils ont récupéré la balle. Le joueur a été un peu percuté en l'air, mais l'arbitre n'a rien dit. Donc, il a estimé que c'était pas de fait volontairement. Et donc, l'arbitre voit un en avant. C'est dommage. Après, on voyait sur cette situation, Benoît, qu'encore, la connexion sur le numéro 8 d'Aqua peut-être était un peu loin. Le soutien était un peu loin. L'idée de départ est très intéressante, mais le soutien est très loin. Mais Dax essaie de construire, hein. Essaie de construire en mettant un peu de vitesse, Jean-Pierre. Et c'est vrai que, bon, en mettant un peu de vitesse automatiquement, il y a des petits automatismes qui font qu'on n'arrive pas toujours à faire exactement ce qui était prévu. Là, il y a une petite passe en avant parce que le joueur arrive un peu vite. Et même si c'est préparé, il faut que le timing soit nickel. Sinon, ben, comme on joue pratiquement beaucoup à plat, aujourd'hui, la profondeur est très peu utilisée, même au niveau des trois quarts. Souvent, on se sent coupable d'avoir fait un en avant, mais c'est que le joueur était devant, donc automatiquement, il est difficile de faire autrement. Mais derrière, on a une grosse pression de la Stamélé de Bourgouin, qui va récupérer, qui est Bourgouin, qui joue très physique, qui a joué Stamélé pour récupérer une pénalité. Il n'a pas joué pour offrir du jeu à ces trois quarts, et c'est ça qui est dommage. Moi, je trouve que, comme c'est leur point fort, bon, ils en abusent peut-être un peu. Je pense que c'est un petit peu dommage que, côté bergélien, on ne prenne pas le jeu un peu plus à son compte. On voit que même tout à l'heure, au niveau des 40 mètres, ils ont fait des jeux au pied par-dessus, alors qu'ils ont, je pense, les moyens de proposer un peu plus de jeux. Par contre, les Dakois essayent véritablement de proposer du jeu, et je pense qu'en insistant, ça passera. Avec ce lancé, Kribach, toujours un alignement un peu raccourci, mais bon, quand on voit le relayeur devant, on sait que ça va se jouer devant, avec un molle qui est formé, la pression, Kribach qui a le ballon en main, et on le voit sur les images, donc les bleus qui arrivent à avancer, la défense de Dax qui est prise un peu de court, toujours Kribach qui a le ballon, donc premier arrêt, qui est commandé par l'arbitre, et visiblement, le ballon est pris, non, il y avait un Dakois qui était passé dans le molle, qui avait le droit, puisqu'il était passé par la porte arrière, et qui a empêché le mouvement de Bourgouin de se poursuivre, avec de nouveau, donc le ballon qui est berjalien, avec les berjaliens qui vont de nouveau au contact avec les avants, le numéro 9, Campecha, qui va ouvrir vers le numéro 10, et donc qui va, attention, la grosse pression de Dax, attention de ne pas mettre que l'épaule, puisque là, Kribach qui va de nouveau, mais... Pénalité récupérée par l'US Dax, Par contre, tout à l'heure, sur l'action berjalienne, on a vu le pilier Giorgi Zakashvili, faire une très belle libération, bien propre, avec un beau nettoyage, et le relayeur a pu relever le ballon de façon très intéressante, et là, on voit qu'ils se sont fait arracher la balle. C'est Kribach qui s'était un peu isolé, par rapport à cette phase de jeu, et l'arbitre qui a demandé aux deux capitaines d'arrêter de faire ces petites tapes dans les ballons pour des pertes de temps qui n'ont aucune considération sur un terrain de rugby aujourd'hui, et donc, il leur demande de jouer, et que de jouer. Voilà. Alors, une touche pour les Rouges. Toujours pas de changement, on arrive à la 52ème minute. Lévy au lancé. Voilà, Elvis Lévy. Avec un alignement qui est... Ballon propre. Un ballon propre, avec le numéro 5 de Dax, qui sert de relais, donc au niveau d'aligné les trois quarts, pour donner ce ballon. Oui, c'est pas mal. Un ballon relativement bien donné, sur Perkesi, qui va au contact. Donc, de nouveau, en contact, attention, les avants, parce qu'il ne faudrait pas s'isoler. Et pas trop se consommer, non plus. Voilà. Donc, le ballon qui est écarté de nouveau, pour les Dacois. Les Dacois qui vont au contact. Mais, les défenses veillent. Oui, pénalité. L'arbitre estime que le défenseur n'a pas lâché le porteur de ballon, avant d'aller mettre les mains sur le ballon, et qu'il tifle une pénalité contre Bourgouin, à 22 mètres en face des poteaux. Donc, là, il n'y a pas de questions à se poser. Le coup de pied va être tenté. Mais les Dacois essayent de mettre de l'intensité. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'ils prennent de vitesse les bleus. Ils essayent de mettre de la vitesse. Sur quatre phases de jeu, ils ont avancé de 30 mètres, et en mettant de la vitesse, et ça fait qu'au niveau de la défense, à force de reculer, à force de reculer, les fautes se font, et c'est là que le joueur qui avait stoppé le jeu rouge a voulu de suite mettre les mains sur le ballon, mais non, il faut d'abord qu'il se relève, ou qu'il fait signe de lâcher ce jour-là, avant de pouvoir être à la récupération de ce ballon. Avec numéro 10, Berkezi, qui va tenter cette nouvelle pénalité pour essayer de mettre trois points d'avance à son équipe. Avec un magnifique coup de pied qui passe entre les barres, et donc qui permet à Dax de mettre trois points de plus, et de mener dorénavant de 9 à 6 contre cette équipe SBJ, où il y a les premiers changements qui s'opèrent, avec numéro 17, Pied-gauche, qui rentre, donc c'est Gaboury qui rentre, donc en lieu et place du numéro 1, donc Zakashvillé, et numéro 9, et bien c'est Campoja qui sort, et qui est remplacé par le numéro... William Hutto. William Hutto, numéro 20. Le numéro 20, William Hutto. C'est bizarre, parce que le 9 de Bourgouin était capitaine, et non, c'est Léonté qui est capitaine. Et oui, Bogdan Léonté, le capitaine. D'accord. Avec un coup de pied par-dessus de Dax, qui va être récupéré par... Qui est récupéré par Dax. Oui. Dans un premier temps, il avait perdu, mais ils l'ont récupéré. Et Berkezi qui est contré, donc le ballon peut être joué de suite. Avec, donc, sur la pression qui a obligé les bleus à faire un en avant, et c'est Dax qui va récupérer cette mêlée, avec un en avant bleu, donc peut-être pas la meilleure phase de jeu que Dax M, mais bon, actuellement c'est Dax, c'est vrai qu'ils souffrent un peu dans ces mêlées, mais l'introduction est pour eux. Avec à la commande, Garouté. On se concerte. L'arbitre qui... Jean-Pierre, quand les premières lignes changent, il a besoin de leur parler un peu pour qu'ils se mettent un peu dans le bain du joueur qui est parti. Parce qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, donc il n'en veut pas non plus, il ne veut pas qu'il y ait de changements par rapport à ça. Ces mêlées qui sont quand même assez bien passées. Oui. Après, des fois, les mêlées, c'est long. Donc, si en plus, on doit trop discuter autour d'un mêlée, il sort vite le ballon. Voilà. Dax, qui a talonné, on l'a vu sur l'image, et qui a talonné ce ballon une fois que le ballon était dans les pieds. Donc, normalement, ce n'est pas autorisé. Et le talonneur doit mettre le pied pour que le joueur introduise. Donc, il y avait déjà une petite faute de Dax sur cette introduction. Et ensuite, la pression Camille, donc, cette équipe berge-alienne a continué puisque Dax a eu du mal à sortir ce ballon. Et ils ont récupéré une pénalité, les bleus, par rapport à cette phase de jeu. Ce que je vous disais au départ, au départ de cette mêlée, c'est que ce n'est pas la phase de jeu que Dax aime trop ce soir puisque Dax souffre un peu par rapport à ces mêlées-là. Même si dans le jeu, ils sont supérieurs aujourd'hui puisqu'ils essayent beaucoup plus de choses. mais Bourgouin, par l'intermédiaire de leur pack, fait le minimum. Mais il le fait bien. On ne peut pas dire que ce n'est pas fait puisque là, ils sont à un coup de pied de revenir en score de parité. C'est Nicolas caché qui s'y colle, là. Avec de nouveau un coup de pied qui tombe juste derrière la barre transversale et donc qui permet à Bourgouin, par l'intermédiaire, de cacher de leur numéro 15 de revenir en score de parité, 9 partout. Avec... ça fait que tout est recommencé pour Dax. Je crois, Benoît, que Dax a quand même quelques blessés aussi. Peut-être faut-il le signaler. Un ballon bien pris par le capitaine Bogdan Léonté. Voilà. Donc les bergaliens qui vont créer une cocotte qui essayent d'avancer et qui avancent, qui avancent, qui avancent, qui mettent à la faute les Dakois de nouveau. Donc le ballon qui est reparti par Kribach qui va de nouveau à la percussion. Les bergaliens qui ont avancé de 10 mètres et qui sont avec un avantage sur une pénalité de la faute, une faute des rouges. Si le ballon n'avance pas, l'arbitre arrête l'action de jeu et va revenir sur la première faute bergaliens et avec une pénalité au profit de cette équipe bleue qui va leur permettre sûrement d'écribache qui a pris apparemment un coup. Je crois qu'on se prépare à avoir quelques changements côté US Dax-Rigbyland. On voit sur le bord Théo Delblancu et Mathieu Bideau ainsi que Théo Santuc. Et au niveau bergaliens, c'est le numéro 2 Kribach qui sort et qui est remplacé par Follip qui va prendre le lancer en touche puisque le numéro 16 est rentré à la place du numéro 2. Donc Bourgouin qui a profité de cette pénalité pour se rapprocher à 30 mètres à la ligne d'un but de Dax. Donc sortie grosse sortie du numéro 8. le ballon est toujours dans l'air de jeu. La défense était bien en place au niveau de Dax. Est-ce que Dax va récupérer ce ballon ? C'est Simon Garouté qui va le récupérer. Attention que le numéro 9 ne mette pas le pied sur la touche. Voilà, le ballon est ressorti pour les Dakois. Donc les Dakois qui ont récupéré ce ballon une fois de plus. les Dakois qui tapent par-dessus pour essayer d'éloigner le danger de Dax. Oui, Julien Le Chavane qui va chercher magnifiquement ce ballon. Peut-être un petit hors-jeu de Dax. Les Dakois qui essayent de mettre un peu de vitesse dans ce jeu mais qui ont récupéré une pénalité. Visiblement, la pénalité n'a pas été jouée au bon endroit donc l'arbitre refait jouer. C'est un peu qui va permettre à Dax de se rapprocher du camp de Bourgouin et qui va alors profiter pour peut-être trouver une belle touche. Avec Berkézy. On avait vu que sur ce ballon haut les deux Dakois étaient présents. Et l'un de nos coachs aussi favoris Patrice qui me disait qu'au niveau des mêlées il avait vu aussi les petits soucis qu'il y avait au niveau de Dax. C'est vrai que Dax sur cette phase de jeu aujourd'hui pêche un peu mais quand même au niveau du jeu premier contre au niveau de la touche c'était un fond de touche qui était un peu risqué puisqu'il y a beaucoup de grains au niveau de Bourgouin et donc c'est Bourgouin qui va réussir peut-être à se dégager un peu non ? Ils ne cherchent plus la touche ils vont directement et Julien Deschavanes qui a repris ce ballon avec un en avant qui est repris par Andacoa devant mais bon l'arbitre il était gentil il n'a pas mis de hors-jeu puisque normalement il y avait un hors-jeu volontaire puisqu'il revenait du camp et Julien Deschavanes qui fait une belle partie qui a failli récupérer ce ballon une fois de plus sur ce coup de pied haut Voyons la mêlée avec l'entrée de de Théo Delblancu au poste de talonneur Ouais Bien introduction bergelienne regardez les images on voit tout mais le numéro 1 qui demande à se reprendre qui n'est pas bien de Dax qui n'avait pas réussi à se lier alors il peut y avoir multiples causes mais par contre c'est vrai que dès le départ il ne faut pas que les joueurs se troisent trop éloignés puisque sinon ils ne vont pas arriver à se lier comme il faut et ensuite la pression fait que si trop de pression elles sont sur les épaules le joueur n'arrive plus à se lier correctement et ça peut être un danger c'est pour ça que l'arbitre fait rejouer ses mêlées pour pas qu'il y ait plus de danger c'est très difficile là il y avait un genou à terre des bleus directement c'est un peu compliqué mais bon c'est comme ça l'arbitre laisse jouer le ballon est bleu donc avec le numéro 22 de Bourgouin qui est venu juste à la sortie d'Alema et la défense d'Axe un turnover de ballon un turnover de ballon pour les dacquois voilà Philippe Bergetti qui met de la vitesse avec Olivier Auguste Olivier Auguste qui est pris on se connecte très vite sur lui on enchaîne avec Théodèle Blancu mais les bergerliens sont déjà repositionnés oui Dax Dax écarte bien qui donne ce ballon avec un en avant sur la passe de Dax et ce sera une mêlée pour les bleus puisque sur ce ballon tapé Dax a fait un en avant mais Dax a essayé et a essayé de nouveau avec la vitesse et a failli contourner cette équipe de bleus et on voit bien que quand Dax met de la vitesse les bergerliens sont un peu en difficulté il y en a quelques-uns qui marchent et donc c'est voilà ils ont du mal à se relever donc encore un beau turnover bien animé par Simon Garouté et par Felipe Bergetti ouais le rythme qui ne baisse pas donc on en est là 65 minutes de jeu et le rythme est toujours aussi soutenu mais on n'a pas encore assez les Dakwan n'ont pas encore assez franchi Benoît il faudrait qu'il puisse se créer une ou deux brèches afin de pouvoir enchaîner ou dans l'axe ou un introduction bleu mêlé propre grosse pression de nouveau des bleus voilà qui a obligé les rouges à se relever et donc qui vont avoir une pénalité pour eux qui joue la règle davantage beau ballon récupéré par un numéro 22 donc Mawalu donc sur ce ballon une belle passe au pied du 10 Moses Mawalu voilà donc voilà on vient de défier Bourgouin qui essaye sur le nettoyage je crois qu'il y a eu un nettoyage un peu appuyé un peu loin mais bon ça dynamise les bergelins les bergelins qui jouent sur le bord de la touche et pour l'instant il y a eu grosse pression de nouveau encore en avant qui passe à la ligne davantage donc la défense qui plie un peu au niveau de Dax donc les Dacquois qui se remettent en place la protection qui est assurée par les bleus et donc le ballon qui ralentit donc voilà donc les Dacquois vont pouvoir se replacer au niveau de la touche ils vont recréer un point de fixation les rouges visiblement Bourgouin commence à prendre le jeu à son compte avec de nouveau des fixations par leurs avant ça rejoue devant de nouveau avec Dax qui ne s'en laisse pas compter qui défend très bien avec attention ce ballon qui est écarté mais la défense veille avec un drop qui va être tenté par leur numéro je n'ai pas vu mais qui est loupé donc le numéro 14 c'est Nicolas qui a tenté ce drop qui est passé à côté donc on a bien compris que Bourgouin quand ils vont venir dans le camp d'Aqua ils ne sont pas là pour faire des figurations ils sont là pour faire des points donc au niveau de Dax Curucet qui va rentrer et qui va remplacer le numéro 13 donc Vicesio Lilo Maïava qui sort avec du sang frais au niveau des centres au niveau de cette équipe Dax et donc le numéro 13 de Dax qui a fait le job on l'a vu sur différentes actions qui a toujours bien assuré propre le travail qu'il a fait avec ce ballon coup de renvoi 22 qui est donné directement dans les bras de Bourgouin Bourgouin qui tape un coup de pied par dessus Berghetti qui perce qui casse deux plaquages qui a cassé deux plaquages qui a avancé de 20 mètres après la récupération des ballons donc là en ce moment on se retrouve pratiquement à 40 mètres la ligne de Dax Dax qui continue à avancer qui met un peu de vitesse avec les joueurs de Dax qui vont de nouveau écarter avec Berghese qui porte ce ballon qui a failli se faire ce ballon mais qui arrive à faire une petite brèche toujours les joueurs qui jouent en avançant avec le numéro 3 donc Drang qui subit la pression Bourgouin qui est toujours en place au niveau défensif et alors là les joueurs de devant qui se font des passes les 3e meunier qui sont récupérés par l'équipe de Bourgouin les Dakois qui continuent à avancer qui ont avancé de 100 mètres environ le ballon qui est perdu par le numéro 9 qui, oui il a porté trop longtemps ce ballon et c'est les bleus qui maintenant ont le ballon le numéro 10 Dunlop qui tape par dessus la défense de Dax qui cherche une touche qui va trouver une touche environ vers 1 mètres la ligne d'ambule de Dax les Dakois qui ont essayé d'avancer 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 qui ont se trouvé au moment donné au niveau d'alignement des 3 quarts il n'y avait plus que des avant mais en face ils avaient toujours une ligne de 3 quarts qui défendait donc qui allait plus vite qu'eux et donc c'est les bleus qui ont récupéré ce ballon Thomas Dufour va rentrer à se rapprocher pour Dax on va remplacer Beniatowski et Gabory ah oui c'est Thomas Dufour qui remplace Thomas Dufour oui qui remplace Beniatowski après on a assisté à un turnover mais ce qui était intéressant c'est la phase de jeu qu'avait proposé Dax avant en mettant encore de la vitesse je pense qu'ils ne sont pas non plus récompensés par rapport à l'investissement j'espère qu'ils le sauront d'ici la fin du match voilà on va sortir du camp avec Marwalou qui a fait un petit en avant à la réception de ce ballon qui avait été tapé un peu un peu bizarrement par Dax depuis l'heure 22 juste devant les 22 qui aurait pu être un peu dangereux si ce ballon avait été récupéré directement pour les bleus mais bon les bleus qui ont fait un petit en avant et donc ce sera une mêlée pour Dax on va voir cette première mêlée avec Thomas Dufour Thomas Dufour pillé gauche sachant que les deux dernières pénalités qu'a pris Dax Jean-Pierre c'est parce que le pillé droit sous la pression s'est relevé alors est-ce que Dax a un pillé droit pour faire tourner ou pas parce que là on en est à la 70ème minute mais je crois qu'ils n'ont pas d'autres piliers me semble-t-il Thomas tient son bout Thomas tient son bout une faute un coup de pied dans le ballon sous la mêlée oui c'est parce que ce que je disais tout à l'heure le talonneur ne talonne pas et donc tout à l'heure c'est le problème que j'ai vu tout à l'heure sur cette équipe Dax c'est que le talonneur ne talonne pas donc c'est absolument interdit il faut que le pied du talonneur soit levé pour que le neuf puisse s'introduire et donc Bourbouin qui se sent costaud en mêlée reprend une mêlée alors là de toute façon Jean-Pierre on voit exactement la tactique de Bourbouin s'il veut le mettre la pression sur cette mêlée pour essayer de récupérer une planité sachant que les deux centres sont sur la même ligne donc je ne vois pas beaucoup de profondeur pour que ça puisse jouer derrière directement à moins que voilà il s'installe ça sera intéressant de voir un peu de jeu côté bergélien malgré tout le ballon est au sol donc l'arbitre demande à ce que ce soit joué numéro 10 qui donne l'op qui donne directement sur leur centre numéro 13 c'est Mathieu et Mathieu qui va créer une planification qui est récupéré par le capitaine numéro 7 de nouveau Tho qui va récupérer ce ballon qui remonte ce ballon la défense d'Axe est en place les bleus demandent ce ballon ça écarte la défense d'Axe c'est toujours en place alors on a récupéré je crois Dax a récupéré une pénalité me semble-t-il non c'est un en avant qui a été fait par les bleus attention on met la vitesse oui d'accord avec Berkezi qui porte ce ballon qui donne directement sur le numéro 10 Théo Santuc Théo Santuc on enchaîne avec Théo Del les explicateurs qui réclament c'est vrai qu'il me semble qu'il y a quelques hors-jeux aussi malgré tout mais bon il faut il faut quand même regarder c'est que le Jean-Pierre là on voit qu'au niveau de la mêlée nous avons notre ami Garouté qui commence à être fatigué et qui récupère ce ballon qui fait deux pas avant de faire une passe et ces deux pas ça permet à la défense d'avancer avant de faire la passe et ça il ne le faisait pas au début du match alors est-ce qu'il y a un peu de fatigue est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir on arrive à la 73ème minute donc 73ème minute donc l'artilleur maison va demander que font-ils ils vont taper cette pénalité oui visiblement visiblement la pénalité est tentée par cacher donc numéro 15 de Bourouin nous avons des spectateurs qui ont de la voix aujourd'hui c'est un match à huis clos mais il y a des personnes qui se font entendre qui sont plus ou moins virulents mais bon monsieur l'arbitre a quand même l'habitude de ce genre de situation ouais on remercie aussi tous les partenaires qui sont là aujourd'hui pour nous aider vous avez vu passer les pubs sur les écrans avec un coup de pied caché celui-ci il va être court celui-là donc renvoi 22 pour Dax ce qu'il y a c'est que Dax se retrouve dans son camp un peu acculé par ces bleus qui mettent la pression et il ne faudrait pas qu'il y ait de faute puisque ça risque d'être un peu embêtant pour ces Dakois qui pour le moment tiennent le score 9 partout donc coup de renvoi 22 très long avec numéro 20 qui récupère le ballon avec qui va donner sur numéro 5 qui va directement au sol oui Ito qui essaye d'animer mais la défense Dakoise est bien placée et bien placée on essaye de réalimenter ça permet à Dax de se replacer bon ça va être un jeu au pied Ito qui va taper par-dessus voilà avec Dakois qui ont compris qu'ils sont partis faire la couverture avec ce ballon qui est super bien bien récupéré par Théo Gatelier voilà c'est l'utilisé par le numéro 7 qui était à l'affût mais Dax arrive bien récupérer son ballon et donc Dax qui va essayer de qui va de nouveau créer un point de fixation et qui va sûrement essayer de se déplacer déplacer le jeu avec le pied après allez Thomas Dufour solide qui conserve bien ce ballon on a un peu de retard sur les connexions malgré tout attention à ce ballon tapé par-dessus très bien très bien dosé beaucoup de en avant repris devant me semble-t-il Benoît côté berjalien voilà en avant repris devant c'est la faute exactement la même faute qu'on a vu tout à l'heure du côté de Dax qui n'a pas été si fait pareil mais tant mieux c'est le jeu c'est la faute y est donc c'est une pénalité pour Dax et donc c'est Berkezi qui tape cette balle pour retrouver une touche donc au niveau à la ligne 22 de Bourgoyen il reste 4 minutes de jeu et donc sur ce score de parité 9 à 9 mais bon Dax est bien placé puisque se retrouvant sur la ligne de 22 de Berjalien et en plus ayant le lancé pour eux ça peut être une cartouche suffisante pour pouvoir essayer de mettre 3 points après s'ils mettent assez de pression et s'il n'y a pas d'erreur de hop belle prise les Berjalien qui ont laissé Dax récupérer cette balle et qui ne voulaient pas faire de faute avec un molle qui est fait du côté de Dax mais le molle est allé au sol directement il n'y a pas de faute l'archaînement devant avec Mathieu Bideau au relais avec de Dax Dax qui essaye oui Berketti oui Julien De Chavanne Julien De Chavanne qui casse un plaquage on vient de se connecter à Julien on met de la vitesse Victor Pisano qui arrive avec de la vitesse et ça va enchaîner encore peut-être au même sens mais les Bergerliens qui font attention de ne pas faire de faute mais Dax il écarte bien ses ballons et le ballon qui va aller au bout non on n'était pas loin dommage il y aura une pénalité pour Dax il y a un avantage déjà un avantage il faut le garder il faut continuer à jouer à mettre de la vitesse ils ont du mal à se relever et l'arbitre qui siffle donc c'est un pénalité qui revient sur cet avantage c'est une pénalité qui est située environ à 5 mètres à ligne de touche sur ce plaquage haut sur le numéro 11 de Dax qui est ma foi même s'il était haut le plaquage doit être toujours sanctionné maintenant aujourd'hui le plaquage au-dessus des épaules c'est des conditions pour que ce sport puisse continuer à se pratiquer dans bonnes conditions et donc c'est Dax qui va avoir peut-être le coup de pied dans la victoire sur cette pénalité là puisqu'il reste une demi-et-demi sachant qu'il peut prendre une bonne minute pour taper ce coup de pied on a vu la petite voiture rentrer sur le terrain ouais il y a de bons pilotes quand même à Dax tu as vu ça un peu c'est ça le TIL est arrivé pile au volant droit je croyais voir Benoît au volant mais non alors il a fallu des roues plus courtes que ça il se prépare de connaître la 79ème surtout ben monté on a vu très récemment que suivre les ballons de pénalité c'est important avec beaucoup de pieds et elle passe entre le poteau belle pénalité de Felipe Berchetti qui met Dax devant 12 à 9 pour l'US Dax il reste 30 secondes environ avec un changement qui a été demandé par l'équipe Dax donc l'arbitre arrête le jeu on refait rentrer le 3 quart centre me semble-t-il ah oui effectivement donc eh ben c'est c'est Pilati Alexandre Pilati qui a dû se blesser un peu sur le sur l'action précédente sur l'action précédente et pour Dax je crois qu'on va pas être loin de la fin du match peut-être va-t-il faire jouer cette mêlée oui il va faire jouer cette mêlée donc j'espère que Daco va être bien en place faire un bel effort Thomas Thibaut Théo à la première ligne on pourrait dire que c'est la mêlée de la gagne c'est ça c'est la mêlée de la gagne tout à fait il faut être honnête Benoît il faut être honnête Benoît que Dax mérite la victoire de par le le jeu qu'elle a produit à l'entreprise pour répondre à Patrice c'est pas faire preuve de chauvinisme c'est que Dax quand même aujourd'hui a fait beaucoup plus de jeux que Bourgouin que Bourgouin a joué avec ses atouts Dax avait les siens bien sûr mais c'est vrai que la vitesse aujourd'hui l'a emporté sur le physique et c'est vrai que même Dax qui continue à rejouer et donc le ballon est récupéré pour les bleus attention parce que je comprends pas le temps de jeu était fini mais c'est vrai que les rouges défendent bien encore les bergaliens qui essayent de mettre du jeu en place mais ils sont très loin de leur objectif qui est passé derrière la ligne et les bleus qui vont récupérer une pénalité ce qui veut leur permettre de se rapprocher avec une touche qu'ils vont avoir avec un lancé pour eux qui va être fait donc le temps de jeu est arrêté mais voilà les Dakois qui ont essayé de jouer qui se sentent des ailes et qui sur cette phase de jeu perdent le ballon et en plus subissent une pénalité donc bon rien n'est fait mais ça va permettre aux bergaliens de se rapprocher et de jouer une phase de jeu dans le camp de Dax donc voilà visiblement il y a un joueur qui a été blessé au niveau bergaliens effectivement Dax se prépare à une pénale touche en gros les coachs sur le banc ont été calmes ce soir j'ai trouvé ah bah oui ouais ouais bah c'est vrai que j'ai connu des coachs plus expansifs ouais il fait un degré donc il n'ose plus bouger et donc les bergaliens qui tapent une touche donc qui vont se rapprocher à 30 mètres la ligne de Dax avec un lancé pour eux donc c'est Fallip qui va qui va faire ce lancé mais Dax qui avait bien lu les lancés des bergaliens jusqu'à présent qui va peut-être essayer de contrer ce ballon on va y en voir parce que ce sera la dernière c'est de nouveau fait puisque les Dakois ont parfaitement lu ce lancé parce que les bergaliens qui ont eu beaucoup de difficultés sur leur propre lancé donc bien sécurisé ce ballon le sortir voilà et donc voilà l'arbitre qui vient de siffler cette fin de partie avec une victoire de l'US Dax Rebilan devant cette équipe de Bourgouin-Jayeux sur le score de 12 à 9 et donc Jean-Pierre c'est joué on a gagné et bien oui écoute je pense que sur l'ensemble du match c'est largement mérité l'équipe qui a fait le plus de jeux à gagner un peu déçu par les bergaliens qui sont très solides qui ne nous ont pas montré grand chose au niveau du jeu c'est dommage parce que je pense qu'ils ont un réel potentiel mais bon Dax a tout fait et a bien fait pour prendre ces trois points ouais on s'est rendu compte aussi que c'est des équipes qui avaient le rythme pour les 80 minutes qui ont tout Sous-titrage ST' 501